Si tu ne crées pas une situation un petit peu burlesque, c'est difficile de parler de nos problématiques, en tout cas de mon point de vue. Là, je pense que mettre les personnages dans l'espace, c'est l'occasion de vraiment tester la solidité de ce qu'on essaie de faire pour le pays. C'est-à-dire notre entente, le destin commun et toutes ces choses-là. Est-ce que, dans des situations compliquées, est-ce que ce truc-là est solide ? Bon, je ne raconte pas le film évidemment, mais il y a des choses bien et il y a des choses moins bien. Il faut des projets comme celui-ci, oui, mais en tout cas ambitieux, qui nous permettent de nous créer des expériences. Parce que finalement, à part les projets extérieurs, qui peut-être sont des grosses usines et on arrive à travailler dessus, c'est de créer nos propres opportunités. Et les talents locaux, il y en a, mais il faut leur apporter quelque chose. Donc moi, en tant que producteur, la seule petite nuance, c'est qu'il y a encore un petit cap à passer sur le financement du projet pour que tout le monde travaille dans les meilleures conditions possibles. Il fallait rentrer, j'exagère un peu, mais 30 jours en 12. Ce qui fait qu'on a le temps de rien, on n'a pas le temps de peaufiner, le film aurait été meilleur, etc. Et surtout, tout le monde aurait pu en vivre. Actuellement, ce n'est vraiment pas le cas. Comme c'est un film qui parle de nos problématiques et de nos soucis actuels, c'est très intéressant que ce soit une salle qui puisse avoir le ressenti d'autrui et puis pouvoir se dire « Ah, mais en fait, j'ai le droit de rire de ça, mais en fait, j'ai le droit de ne pas être content de ça, etc. » Et ça crée quelque chose. C'est une manière un peu de critiquer nos concitoyens, nos dirigeants. Et voilà, l'art, il sert à ça. Après, vu le cinéma aussi, tout simplement.